Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Margot Klein. Alors, en toute honnêteté, je vais vous dire, c'est avec plaisir, mais c'est rare que je ressente ça parce qu'il y a aussi un petit inconfort. Pourquoi ? Parce que Margot, elle a réussi plein de choses et elle a une personnalité qui me challenge. Parce qu'en toute honnêteté, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me challenge à l'idée d'interviewer Margot ? Parce qu'elle a des choses que j'aimerais incarner et qu'à un niveau basique que je n'assume pas et que je n'aime pas. Par exemple, ton franc-parler, le fait que tu emploies des gros mots, que tu dises vraiment ce que tu penses, ton courage. Et je pense que ça, on en a tous besoin chez les coachs parce qu'on apprend à être à l'écoute, à être bienveillant, à être doux. Et c'est des bonnes choses. Mais ce que je veux qu'on retire aussi de cette session avec toi, c'est s'imprégner un peu de ton courage, ton franc-parler, d'assumer qui tu es, d'assumer les rêves. Je pense que c'est là où tu es excellente. Donc, Margot, bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter quand même brièvement ce que tu fais aujourd'hui ? Quelles ont été tes principales étapes jusqu'à aujourd'hui ? Et puis après, j'ai quelques questions pour ça. Moi, je suis toujours… Déjà, merci. J'ai bien aimé ton intro. Je ne savais pas que je te challengeais sur ces points, donc c'est cool. Qui je suis ? Moi, c'est difficile à chaque fois de répondre à ça. Je sais qu'il faut avoir, tu sais, normalement un pitch et puis une phrase de présentation, mais je dois en avoir une, mais j'oublie tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je crois que tu es dans le web 3.0. En tout cas, moi, ce que je fais, en tout cas, depuis des années, si on peut résumer en une phrase, ce qui est hyper basique, c'est que moi, je crée des sociétés et je les fais fructifier. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais. Donc, je crée des sociétés et puis elles font plein d'argent. Basiquement, c'est là où je suis très bonne. Et donc, c'est ça, mon quotidien. Là où je suis, ouais. Tu vois, juste là, genre, comment Margot, elle assume comme ça qu'elle dit qu'elle fait une société pour gagner plein d'argent ? Non, mais attends, tu n'as pas peur qu'on pense que tu es une mauvaise personne et que tu es cupide ? Et que tu, voilà, tu es juste superficiel. Tu ne penses pas à ça ? Tu ne te dis pas ça ? Non, jamais. En fait, non. Non, mais ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse parce que moi, tu vois, je suis un people leader. J'aime plaire aux gens, mais je n'arriverai pas à faire ça, tu vois. Oui, mais déjà, en fait, parce que c'est vrai. Donc, c'est ça que je fais en vérité. Donc, je crée des entreprises et je les fais fructifier. Tu n'as pas peur du regard des autres, de ce que les gens pensent de toi ? Oui, je suis humaine, bien sûr. Tu vois, si tu viens dans la rue, tu me dis que tu es trop moche, bien sûr que ça va me dire. Tu vas me dire, quoi ? What the fuck ? Tu vois, si, bien sûr, je suis humaine, donc. J'ai aussi compris que tu te crées aussi un environnement qui correspond à ce que tu veux. Tu es en Suisse, là, en ce moment ? Oui. Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle tu es en Suisse ou il y a d'autres raisons d'optimisation aussi ? Pas du tout. Alors, en Suisse, je sais qu'il y a plein de gens, ils pensent que c'est un paradis fiscal, mais tu payes énormément d'impôts, en tout cas où j'habite. Je crois que j'habite dans l'une des villes de Suisse avec le plus d'impôts. Parce qu'en Suisse, c'est un peu complexe, le système d'imposition. En gros, en perso, tu payes ton impôt sur le revenu perso, communal, enfin bref. Et là où j'habite, c'est une des villes de Suisse où tu payes le plus d'impôts sur le revenu, donc non, rien à voir. Sachant qu'en plus, j'habitais à Malte, alors, je n'ai quasi pas d'impôts à Malte, alors je serais restée à Malte si c'était pour les impôts. Des fois, je me dis, oh, j'aurais dû rester vraiment quand je vois mes impôts qui partent tous les mois. Je me dis, oh merde, j'aurais dû rester. Non, non, je ne suis plus... Tu as toujours été comme ça. Moi, je te connais de loin, en tout cas depuis 10 ans, parce qu'on a évolué sur le web. Je connaissais une version de Margot un peu plus réfléchie, calculée que depuis quelques années, non ? Tu penses que je n'ai pas réfléchi et calculé ? Tu es beaucoup plus spontané qu'à une époque. J'ai envie de dire, en tout cas, tu l'assumes plus, ça se voit plus, il y a des gros mots dans toutes tes stories, tes reads. Tu ne t'empêches pas de dire ce que tu as dans la tête. Oui, alors ça, c'est vrai, parce qu'au début, moi, j'étais très timide, très introvertie. Après, quand j'ai fait des vidéos, c'était déjà très difficile pour moi de m'exprimer. Pour moi, c'était en public, faire une vidéo. C'était en public, même si genre, il n'y avait que 100 personnes qui regardaient au mieux ma vidéo. Donc, pour moi, c'était difficile de m'exprimer. Je faisais beaucoup d'efforts pour m'exprimer. Donc, c'est clair que j'étais beaucoup moins spontanée, parce que tu fais déjà des efforts pour parler. Donc, bon, pour la spontanéité, on va repasser. Donc, c'est sûr que tu voyais moins ma spontanéité dans mes vidéos, parce que je devais vraiment faire des efforts. Maintenant, je ne suis plus du tout timide en vidéo. Je suis toujours quelqu'un de réservé. OK. De prime abord, c'est-à-dire au début, quand je rencontre des amis ou des connaissances, je suis toujours un peu comme ça, en retrait. Mais voilà, passer la première ou deuxième fois, c'est clair que maintenant, je suis plus à l'aise, plus vite. Mais j'ai toujours un peu ce côté un peu réservé. Des fois, il y a des gens, tu vois, je ne parle pas trop. Alors, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Non, comme ça. Donc, ouais. Alors, du coup, moi, j'ai envie d'un peu de disséquer, je mets entre guillemets, ton cerveau. Qu'est-ce qui fait que tu as autant de succès avec toutes ces entreprises et que tu as fait des millions et des millions ? C'est quoi, je pense, entre toi et la plupart des gens ? Alors, je pense que je n'ai rien de plus que les gens. Moi, j'ai une croyance que c'est Dieu qui te donne ta parnassa, c'est-à-dire ton... Comment... Dieu qui te donne l'argent que tu dois recevoir, en fait. Donc, ça, c'est ma croyance. C'est très, très personnel. Tu appelles ça l'univers. Enfin, bref, chacun fait comme il veut. C'est juste ça, c'est ma croyance. Donc, moi, ce que je dois juste faire, entre guillemets, juste, ce que je dois faire dans ce monde, c'est faire des efforts pour que ce que Dieu m'a attribué me parvienne. Mais que je fasse, si tu veux, mes efforts ne garantissent pas un résultat. Je dois juste faire de l'effort et puis ce qui m'a attribué vient. Bon, moi, apparemment, jusqu'ici, j'ai attribué... Enfin, oui, je reçois bien. Mais, tu sais, moi, je suis... Du jour au lendemain, tout peut être pris. C'est pas... Donc, déjà, j'ai pas un attachement très fort à l'argent. Et les gens qui me connaissent pas personnellement, qui connaissent le Marc Auclin à travers un écran, ils voient pas ça. Tu vois, ils pensent que j'adore l'argent, etc. Mais, du coup, c'est comme si je m'en fous un petit peu de l'argent. C'est pas comme un succès que moi, j'ai, tu vois. Je sais que c'est pas... Je sais pas comment expliquer. Donc, j'ai ce truc où je fais beaucoup d'efforts parce que je sais que je dois faire des efforts. Après, ce que je reçois, de toute façon, j'ai pas de pouvoir dessus. Alors, si je reçois beaucoup, bah, cool, je m'achète plus de trucs. Si je reçois pas beaucoup, bah, cool, je m'achète moins de trucs, tu vois. Mais... C'est passionnant, c'est passionnant de voir quelqu'un qui attache peu d'importance à l'argent et qui, finalement, en gagne beaucoup. C'est peut-être ça, alors, le succès, enfin, le succès, vous disiez, bah, c'est peut-être ça, en fait. Je m'en fous, franchement. Non, mais c'est top parce que, justement, dans la culture populaire, on a l'image des gens qui aiment l'argent, qui pensent qu'à ça et qui, du coup, en gagnent beaucoup. Et ça, je trouve ça intéressant. Je pense jamais à l'argent, hein. Moi, tu sais, tous les conseils qu'ils donnent tous, là, sur TikTok, il faut regarder son compte tous les jours, noter sur un carnet combien tu dépenses, je sais pas quoi, là. Toujours penser à l'argent, je sais pas comment, je ferais tout ça. J'ai jamais fait ça, je ferais jamais ça. L'argent, je trouve que c'est vraiment quelque chose de pas du tout important dans la vie. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les émotions et les croyances qu'on a cristallisées sur le support argent. Tu vois ? Et là, waouh, il y a beaucoup de bullshit et il y a beaucoup de choses très, très problématiques qu'on est venu coller sur l'argent. Et je trouve que là où c'est intéressant et dramatique, c'est que c'est un outil de contrôle, tu vois, et de manipulation dans beaucoup de cas. Donc, c'est ça qui, moi, m'intéresse parce que quand j'ai aidé les entrepreneurs, bien sûr, quand t'es entrepreneur, tu parles d'argent. Enfin, je veux dire, il te faut de l'argent pour un fonds de roulement, il te faut de l'argent pour investir, développer, payer tes gens, enfin bref. Voilà. Donc, on en parle parce que souvent, c'est le chef d'entreprise qui bloque l'argent, qui bloque sa société, qui bloque la croissance de sa société. Donc, c'est clair que c'est un sujet dont on parle 80 % du temps, mais ce n'est pas tellement, tu vois, sur l'outil argent, c'est plutôt sur tout ce qui vient, le bagage argent, tu vois. Et là, sur le bagage argent, oui, là, je suis très intéressée parce que ça touche finalement plus l'humain et son fonctionnement que l'argent, en fait. Tu vois, il y a des gens, ils vont cristalliser sur le couple, mais c'est quand même beaucoup, la majorité d'entre nous, sur l'argent, on va venir, wow, on va venir beaucoup mettre de charges émotionnelles sur l'argent. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Après, moi, OK, là, j'habite dans une super maison, avec une super vue, j'ai des super voitures, très bien. Enfin, tu vois, j'étais millionnaire et je n'avais pas de voiture pendant cinq ans. J'avais des vieux habits. je pourrais être demain pauvre, je m'en fous complètement. Et alors, du coup, c'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi tu crées ces entreprises ? Pourquoi tu veux faire de l'argent ? Aide-nous à comprendre ce qui est évident pour toi. C'est quoi qui te motive le matin quand tu te réveilles ou quand tu lances une nouvelle société ? C'est quoi le... Des fois, je ne suis pas toujours motivée. Enfin, tu sais, je sais qu'il y a des gens, ils disent, ouais, mais toi, on dirait tout est facile pour toi, tu es une machine. Je ne sais pas, il y a une espèce de mythe, tu vois, autour de Margot Klein, la machine. Je vois ça, mais dès le matin, je ne suis pas motivée, quoi. Et alors ? Enfin, je ne suis pas obligée d'être tout le temps motivée. Ouais, et tu restes en souhait et tu n'es pas obligée de... Ouais, ouais. C'est quoi ton pourquoi derrière l'action malgré le manque de motivation ? C'est vraiment... C'est ce que je disais, c'est vraiment... Mais après, c'est chacun, tu vois, sa croyance. Moi, ma croyance, c'est que chaque être humain sur Terre, il a une unicité, un don. J'appelle ça, moi, le super pouvoir, mais bon, c'est un truc qui sait faire, qui a un don, si tu veux. Un talent, enfin bref. Et qu'on a chacun un rôle sur cette Terre, quoi. Du coup, en fait, c'est ça qui me motive. Moi, je vois mon don. Je vois que mon don, c'est de vraiment avoir une vision, c'est vraiment de savoir un peu ce qui va se passer dans le futur, les tendances, les grands événements de notre société. Ça, je vois, c'est très clair pour moi. J'ai regardé encore une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Instagram, une vidéo de moi, de octobre 2022, où je dis, dans la vidéo, l'économie va s'effondrer, dont les banques, en mars 2023. Je me dis, oui. Je suis de plus en plus précise, je vois de plus en plus, héritage.io a été créé sur cette vision un peu. Donc, je vois ce qui va se passer. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Ce n'est pas paranormal, c'est juste de l'analyse, des données et un peu d'intuition aussi, tu vois. Je pense que la majorité des analystes et des économistes pourraient très bien prévoir et doivent certainement prévoir la même chose, tu vois. je ne sais pas. Mais donc, comme je me dis, j'ai cette facilité à voir ça, j'ai cette facilité à créer, j'ai cette facilité à attirer à moi les gens, les projets et puis l'argent d'une certaine façon. Pourquoi je le fais ? C'est mon rôle de faire ça. Il y a des gens, leur don, c'est d'aider d'autres gens à autre chance, d'éduquer des gens, de se focaliser sur le couple, d'éduquer les enfants. On n'a pas tous dans notre société le don d'attirer l'argent, tu vois. Moi, j'ai ce don-là, c'est une facilité pour moi. Du coup, je peux donner, faire profiter d'autres gens de mon don à moi, tu vois. Quand je paye un coach, lui, il m'aide à me comprendre à moi, tu vois. il me met son don à disposition. Comment tu t'en es rendu compte de ce don ? Est-ce que tu t'aurais le souvenir d'un moment, un événement ou ça a toujours été un peu là ? Non, je dirais c'est quand j'ai commencé mon premier business, puis je voyais, tu vois. Je pensais en fait que tous les entrepreneurs avaient ça. Tu vois ? Moi, je me suis dit « Ah ouais, tout le monde… » Et puis, je commençais à parler avec d'autres entrepreneurs et puis je leur disais… Moi, j'étais dans le fitness, mon premier marché, c'était le fitness. Tu vois, le marché du fitness. Et du coup, je disais « Ouais, c'est trop la mode, mais dans 2-3 ans, ce sera fini le fitness, tu vois, il faudra passer à autre chose. » Puis tout le monde me disait « Non, le fitness, ça va rester 10 ans, c'est trop bête. » J'étais là. Je disais « Mais ils ne voient pas, tu vois ? » Donc déjà, je voyais que les autres ne voyaient pas. Alors, je me suis dit « Mais mince, tu vois, est-ce qu'ils sont bêtes ? Est-ce qu'ils ne sont pas bons entrepreneurs ? » Et après, ça s'est fait un peu au fil de l'eau comme ça. Après, je ne voyais pas que c'était plutôt des visions. Je me suis dit « C'était plutôt des ressentis. » Puis je ne prêtais pas attention au début. Et après, plein de choses que je me suis dit que ça allait se passer, se passaient. Je me suis dit « Oui, parce que moi, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que la plupart des entrepreneurs, on est des passionnés de notre thématique. Alors que toi, tu es passionné d'entrepreneuriat, donc tu vas prendre du recul et tu vas regarder à un autre niveau. Ce n'est pas que tu es meilleure, c'est juste que ta passion, elle est à un autre niveau. Donc forcément, tu vois autre chose. Oui, c'est ça. Exactement. Ma passion, elle est à un autre niveau. C'est exactement ça. Je pourrais racheter, d'ailleurs, je rachète des sociétés et on rachète des sociétés dans plein de domaines. Je m'en fous du domaine, en fait. Il y a des domaines que moi, je ne veux pas par choix et valeur. Voilà. Mais quand je vois qu'une société, elle a du potentiel, qu'elle soit dans le nettoyage ou la chirurgie, je m'en fous. Et du coup, tu disais que parfois, un peu, les gens pouvaient t'idéaliser. Raccoonou un peu, est-ce que tu as envie de nous partager tes plus gros échecs de ces dernières années ou allez, on va dire, quels sont les échecs qui t'ont apporté le plus ou qui ont été le plus chamboulants dans ton parcours ? Est-ce que tu aurais quelque chose en tête ? Mais moi, j'ai du mal avec ça parce que tu ne vois pas ça comme des échecs ? Oui, en fait, j'ai du mal à voir. C'est peut-être un défaut que j'ai, tu vois, mais je ne vois pas où j'ai des échecs. Par contre, je vois où je fais des erreurs. Et c'est quoi la différence pour moi ? Un échec, tu vois, par exemple, si je fais un échec, c'est je perds tout puis je retourne à McDo. Tu vois, parce que je travaille à McDo. Là, oui, ce serait un échec, tu vois. 20 ans après, tu es toujours au même point. Ah ouais, là, je me dis, oui, là, ce serait un échec, tu vois, clair, précis, la merde, tu vois. Mais pour moi, les erreurs, donc pour moi, j'évolue toujours, c'est pour ça que je n'ai pas d'échec. Par contre, je fais plein d'erreurs, tu vois. Comment tu réagis quand tu fais des erreurs ? Alors ça, ça m'intéresse. Je déteste, je n'aime pas du tout. OK. Donc, je ne réagis pas bien alors. Je ne dis pas gratitude sur ton échec, Margot, pas du tout. Je me dis, tu es une grosse merde, Margot, là, tu es nulle à chier, tu n'aurais jamais dû faire cette erreur, mais vraiment, meuf, si tu continues à faire ces erreurs-là, mais va te noyer dans le lac. Donc, je déteste. Et du coup, il se passe quoi après ? Parce que tu ne restes pas sur ça, il y a le jour suivant. je me juge, je râle, je culpabilise. Ça dure un jour, peut-être deux, tu vois, si c'est vraiment une grosse erreur. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, mon réflexe en tant que coach et tes coachs aussi, même si tu le pratiques certainement moins aujourd'hui, ça aurait été de, justement, vois la gratitude, vois l'opportunité qu'il y a derrière. Sauf que toi, tu assumes pleinement tes émotions et tu vas affronte dans et comme ça, quand tu tournes la page, tu tournes vraiment la page. C'est ce que je comprends. C'est ça. Du coup, moi, je n'ai pas… Oui, idéalement, peut-être quand j'aurai, je ne sais pas moi, 50 ans ou je ne sais pas, je dirais, oh, gratitude. Mais je ne suis là, ce n'est pas ça que je ressens. Moi, je me dis, tu es nulle à chier. Franchement, c'est au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, tu fais toujours cette erreur, meuf. Elle dit, on n'est pas sorti de l'auberge, tu vois. Donc, voilà, c'est ça que je ressens. Après, je passe vite à autre. Comme j'assume, comme mes émotions, elles arrivent, je les accueille. Même quand je me juge, je me dis, OK, c'est OK, juge-toi et puis ça ira mieux plus tard, tu vois. Bah ouais, après, ça, ça dure un jour et après, je me dis, bon, comment on trouve une solution, tu vois. En fait, c'est aussi une façon de t'aimer, tu vois. Ce que je comprends, c'est d'assumer tes émotions, c'est de ne pas juger tes erreurs. Finalement, c'est juste de les accepter alors que si j'essaye de faire semblant de ne pas vivre mes émotions, je ne m'assume pas et je ne m'aime peut-être pas assez, quoi. Alors, c'est sûr que moi, je m'aime suffisamment, quoi, tu vois. Il y a des moments, il y a des, comment dire, des parties de ma vie ou non, je ne m'aime pas encore, tu vois, comme je voudrais. Mais globalement, c'est vrai que j'ai un bon niveau d'amour de moi. Après, je l'ai beaucoup travaillé parce que ce n'était vraiment pas le cas. Je l'ai beaucoup appris avec des coachs, concrètement. Mais l'avantage, c'est que maintenant, c'est solide, tu vois. Je ne vais pas me détester. Oui, je m'aime assez, j'ai assez confiance en moi, même si je suis humaine, j'ai des doutes et tout, mais c'est vrai que j'ai quand même une bonne base d'amour maintenant après toutes ces années, heureusement d'ailleurs, parce que non, j'aurais dépensé tout cet argent coaching pour rien. Mais maintenant, c'est bon. Justement, tu dirais quoi aux coachs qui nous écoutent et qui nous écoutent ? C'est quoi les fondamentaux, les piliers qu'un coach doit avoir pour pouvoir être heureux et développer son business, s'aimer ? Qu'est-ce que tu dirais d'autre ? Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais peut-être le coach, il a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il va tout mentaliser. Donc, il va dire, ah, mais là, comme tu disais, là, je ne devrais pas culpabiliser, je dois être en gratitude. Mais du coup, en fait, tu te coupes de toi parce que c'est fou. Il y a des moments où, tu sais, moi, je conduis. en Suisse, ça arrive assez rarement, mais quand il y a quelqu'un qui te coupe la route ou qui, bah oui, des fois, j'insulte la meuf complètement débilement, grosse connasse, tu vois, dans ta voiture. Tu sais que ce n'est pas intelligent, mais tu le fais. Donc, il vaut mieux faire des choses pas intelligentes, mais les faire, puis voir que ce n'est pas intelligent et ensuite se dire, ok, bon, je peux peut-être en parler avec ma thérapeute ou mon coach à la prochaine session, plutôt que faire genre, oh, gratitude de m'avoir que j'ai appris que je devrais être plus patiente. Non, non, ce n'est pas sincère. Donc, c'est vraiment ok, tu connais les outils, mais c'est ok de ne pas pouvoir les utiliser tout le temps, en fait. C'est ok, des fois, d'avoir envie d'insulter quelqu'un, c'est ok de t'énerver, c'est ok d'être triste. Tu connais les outils, tu les as, mais tu n'as pas toujours les ressources pour les utiliser. Et il vaut mieux être con, se juger et insulter quelqu'un bêtement, plutôt que faire genre que tu maîtrises l'outil alors que tu ne le maîtrises pas du tout. Et ça, il y a tous les coachs, franchement, 90% des coachs, ils font semblant d'utiliser les outils, et bien, ça ne loupe pas, tu es malheureux et tu ne gagnes pas un centime. Ou alors, quand tu gagnes de l'argent, tes clients, tu les détestes. Donc, ce n'est pas viable, le truc. c'est juste ça, en fait. C'est OK, j'ai les outils, mais il y a des fois, je ne peux pas les utiliser. Je n'y arrive pas. C'est cool. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager au coach avant de passer à un autre point ? Qu'est-ce que tu dirais au coach pour développer leur besoin ? Il faut qu'ils fassent. C'est obligatoire. C'est trop dur d'être coach. Franchement, c'est d'avoir quelqu'un qui te coache ou qui te supervise, si tu appelles ça comme tu veux, tu peux aller un peu te décharger, trouver du conseil, parler des cas difficiles, des clients que tu n'arrives pas trop à faire avancer, des choses comme ça. Parce que souvent, quand on est coach, je vois beaucoup ça en francophonie parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas trop. Mais là, tu vois, j'ai un coach américain, je vois lui, il n'a pas ça. Mais en France, ce n'est pas trop bien vu quand tu es coach et que tu te fais coacher. Mais je n'ai jamais compris, tu vois. Ouais, c'est dingue. Justement, quelquefois, tu vois, avec mon audience, de coach, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas être coachés et il y a des coachs, alors j'espère que personne ne se sentira mal d'entendre ça, mais il y a des coachs qui pensent que le coaching, c'est pour des gens moins avancés, plus faibles et pas pour les gens plus… Je pense qu'en fait, il n'y a jamais de fin. On a toujours besoin de coaching, en fait. Moi, j'ai toujours un coach, tout le temps. Même sur plusieurs, enfin, plusieurs coachs sur plusieurs sujets souvent. je pense qu'il y avait un truc, une cliente, elle m'a dit, elle m'a dit, ouais, mais si je dis aux gens que je me fais coacher par toi, mes clientes, elles vont vouloir venir chez toi. C'est peut-être ça, tu vois. et je t'ai dit, ah, ok, c'est intéressant, tu vois. Là, je peux comprendre, je peux comprendre. Parle-moi un peu de ton quotidien d'entrepreneur. Donc, tu lances un nouveau projet là, tu es associé dans plusieurs boîtes. C'est quoi la vie d'une sérielle entrepreneur ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as quoi ? Ton quotidien, il ressemble à quoi ? Tu enchaînes les réunions ? Ça ressemble à quoi ? Alors, il varie. Déjà, je n'ai pas de semaines. Je n'ai pas de... Il y a juste un jour que je tiens à chaque fois qui est du vendredi soir au samedi soir où là, je ne travaille pas. Mais je peux très bien travailler le dimanche ou le lundi, prendre un jour off le mercredi. je n'ai pas de... Voilà, de jours déjà. C'est-à-dire que tu t'impliques dans des entreprises d'une façon où tu n'es pas... Dans l'opérationnel, oui. Oui, dans l'opérationnel et dépendante, quoi. Alors, non, non. Moi, mon rôle, si on veut aller tout en haut, moi, mon rôle, c'est... Je ne sais pas comment le dire en français, en anglais, on dit président du board, président du... Comme un président du conseil d'administration. Oui, oui. Mon coach, il appelle ça le rôle de queen ou de king. Oui, je trouve que c'est assez parlant, tu vois, ça met une image dessus. Donc, moi, mon rôle, c'est... Et c'est super difficile. Souvent, les gens, ils... Moi-même, j'avais sous-estimé ce rôle. En gros, tu dois donner la vision à toutes tes entreprises, à toutes tes équipes et tu dois être sûr que cette vision, elle est mise en opération et en application de la bonne manière, que les gens tiennent les deadlines et que tes directeurs ou tes gens qui pilotent ça soient sur la bonne route, quoi. OK. Comment tu fais ça ? Du coup, tu traques, il y a des tableaux de bord ? Alors, moi, je ne fais pas ça. Ça, c'est les gens qui veulent faire ça. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je fixe... Je fais des réunions, en fait. Je fais des réunions et je parle à des gens. concrètement, c'est ça. Et je m'assure que les engagements, ils soient respectés. Donc, moi, je ne manage pas trop les gens, je manage les engagements. Donc, en fait... Tu travailles pas mal à l'intuition, c'est ce que j'ai l'impression ou pas ? Oui et non. Je suis très chiante et très exigeante sur les engagements. Donc, les gens qui travaillent avec moi, ils savent qu'il faut prendre des engagements et qu'on se dise, voilà, je fais ça pour tant. Je fais ça pour le 18 avril. Et qu'ils doivent chaque semaine donner un avancement vers cet objectif et que cette date doit être respectée et que si elle n'est pas respectée, ils doivent prendre les devants et dire que ce ne sera pas respecté. Quand est-ce que ça le sera ? Donc ça, moi, je suis hyper chiante sur ça. Très, très exigeante sur ça. Donc, ça veut dire que ça demande des gens très responsables et très autonomes. Donc, ce n'est pas tout le monde. déjà, c'est compliqué de travailler avec moi. Ça, c'est sûr. Par contre, les gens qui sont responsables autonomes, alors eux, ils kiffent, ils vivent leur meilleure vie. Alors eux, ils ne veulent jamais partir, ils restent, ils sont libres, ils ont leur horaire, leur machin, ils adorent. Mais ce n'est pas tout le monde, je vois que ce n'est pas tout le monde. Après, par contre, les entreprises, c'est des humains. Et du coup, les humains, moi, je suis assez bonne. sur les humains. Donc ça, c'est peut-être ce que tu appelles l'intuition où là, je dois parler à la personne ou je dois avoir un contexte. Par exemple, il y a quelqu'un dans mon entreprise qui va, un de mes associés qui va venir et qui va me dire voilà, j'ai un problème avec lui, lui et lui. Là, il s'est passé ça, je n'arrive pas à débloquer cette situation. Moi, je vais lui dire OK, tu fais ça, ça et ça. Est-ce que tu as compris pourquoi ? Oui ? OK, cool. Tu n'as pas compris ? Non ? OK, regarde, débloquer des situations très rapidement juste en parlant avec des gens. C'est pas sûr. Du coup, en fait, tu as toujours été comme ça aussi par rapport à toi, c'est que tu te fixes des objectifs, des engagements et tu es genre à tout donner pour l'atteindre et sinon, tu l'anticipe mais tu n'es pas toujours à te raconter des excuses de « je n'avais pas pu ». Voilà, c'est ça que je comprends aussi parce que ce que tu as bâti ne s'est pas fait juste avec des envies et un peu d'action. Oui, non pas du tout. Et même les envies, il faut faire attention parce que je sais que c'est un peu la mode en ce moment, il faut suivre ses envies et tout, il faut faire attention parce qu'il y a une différence entre vouloir, donc notre volonté, je veux, et j'ai envie. C'est subtil, mais j'ai envie, c'est enfantin, ça manque de maturité. Je veux, OK, là, il y a une assise un peu plus solide. Décision. Je veux maigrir, bon, tu sais qu'il y a des fois que tu n'auras pas envie de manger des brocolis, mais tu veux maigrir, donc tu sais que je veux maigrir, ben oui, je vais devoir aller au sport et je vais devoir manger moins. C'est comme ça. Par contre, si tu dis j'ai envie de manger du chocolat tous les jours, chouette, mais tu vois, ça ne va pas être super bon pour toi, donc il faut faire attention. Moi, je suis assez bonne à arriver à équilibrer mes envies et ma volonté parce que si tu n'es que dans la volonté, tu n'es pas heureux, tu n'écoutes pas tes envies, mais si tu n'écoutes que tes envies, tu ne construis rien. Moi, je suis assez bonne à balancer les deux, tu vois. Je veux dire, voilà, j'ai une forte volonté, mais je mets aussi mes envies et c'est ça qui fait la longévité et que je construis beaucoup un temps. Ok, et au milieu de ça, tu mets de l'authenticité parce qu'en fait, c'est ça qui est hyper difficile. Nos clients, par exemple, ils savent quoi faire pour développer leur business, mais ils n'ont pas forcément envie de le faire et toi, j'ai l'impression que tu t'es toujours autorisé, c'est ce que j'entendais aussi sur Instagram, c'est ce que tu avais publié, tu t'autorisais à aller attendre vers tes rêves, tu laisses peut-être tes envies, ta gratification immédiate de côté de temps en temps, mais par contre, tu ne perds pas de vue tes rêves et tes ambitions. C'est ça que je comprends, c'est que ta volonté d'atteindre ton rêve, elle est là, elle est ferme et tu es prêt à abandonner les petites envies pour l'atteindre parce que ce plaisir-là est plus grand, c'est ça ? Oui, mais ce n'est pas ça qui bloque les gens. J'ai remarqué que ce qui bloque les gens, ce que tu dis là à tes clients, c'est que souvent, on n'arrive pas à se mettre en action parce qu'on a une peur ou un sentiment d'impuissance. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, soit ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire à la situation, que quoi qu'ils fassent, ce sera nul de toute façon ou ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Donc, un sentiment d'impuissance. En plus, avec le Covid, ça a mis ce sentiment à tout le monde parce qu'en gros, il y a un gars qui décide que tu restes chez toi et que tu ne peux rien dire. C'était fort l'impuissance, le Covid. On était tous dans l'impuissance. Donc, ça a réveillé ça chez tout le monde. Puis, deuxième chose, c'est que les gens, ils ont peur de perdre. Et ça, c'est une peur super. En plus, c'est une peur archaïque, c'est une peur humaine, c'est une peur dans notre corps génétique. C'est là depuis... Et moi, j'ai cette peur de perdre parce que je suis humaine, donc je l'ai, mais j'arrive à la dépasser. Donc, parce que je ne suis pas attachée aux choses. C'est ça. Tu vois, on en revient à ce que je disais au début. Là, on fait des... On développe des projets, c'est des trucs où là, j'ai visité une maison, la maison, avec le prix, c'est fou, tu vois. Mais en gros, si je veux cette maison, et je la veux, donc si je veux cette maison, si je veux ce business, si je veux atteindre cet objectif, ben en fait, quand tu vas atteindre des objectifs vraiment gros, mais chacun à son niveau. Je veux dire, moi, quand je gagnais 2000, gagner 10 000, c'était un objectif impossible pour moi. Donc, chacun à son niveau, on a toujours des objectifs qui nous paraissent parfois, tu vois, très gros. Et en fait, pour atteindre ces objectifs très gros, tu dois accepter de tout perdre ce que tu as aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt à accepter de tout perdre, tu ne peux pas tout gagner. Et souvent, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on dit non, je ne suis pas prêt à tout perdre, je suis prêt à perdre ces trois choses, mais je veux garder ces deux choses, mais du coup, tu ne gagnes que deux. Donc, on est toujours frustré, on veut toujours les trois autres choses qui manquent, tu vois. Mais moi, je suis toujours prête à tout perdre. Et pourtant, c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut continuer pour moi à se faire coacher parce qu'avant, je n'avais rien, donc ce n'est pas grave, je n'ai rien à perdre, tu vois. Maintenant, j'ai genre la plus belle maison de mon vie là, enfin, montreux, les deux plus belles voitures que je voulais, des montres incroyables, un couple incroyable. Ah oui, là, je me dis, ah oui, tu as des trucs à perdre que tu aimes, tu vois. Donc, il faut arriver à se dire, ok, je les kiffe et être honnête. Est-ce que je suis prête à perdre ça ? Oui ou non ? Non ? Alors, je ne visse pas plus haut, je reste là. C'est passionnant. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est peut-être fait pour tout le monde, mais pas à tous les... En fait, l'entrepreneuriat, tu sais, on parle... Moi, je sais que le chiffre d'affaires que je fais, pour moi, ce n'est pas bien, c'est nul, mais ça représente 0,01%. Et pour moi, c'est nul. Donc, il faut arriver à... Même, tu vois, les gens qui gagnent 10 000 par mois, il faut savoir, 10 000 par mois en France, tu fais déjà partie des 1%. Donc, toi, tu dis, c'est nul, mais si tu as l'audace de vouloir être parmi les 1%, il va falloir faire ce que 99% des gens ne font pas. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Déjà, 1%, tu imagines 1% de la France quand tu gagnes 10 000. Waouh ! Je ne sais pas, tu vois, les gens, ils ne réalisent pas, en fait. Donc, tu es déjà à haut niveau. Tu sais, comme si tu dis, je veux gagner une médaille d'or au JO. Bah, vas-y, tu crois que tu peux ? Moi, je sais que je ne peux pas gagner une médaille d'or au JO. Je n'essaierai même pas. C'est mort, c'est dead. Je ne peux rien faire dans aucune discipline. C'est cool. Tu vois, donc, je ne vais pas m'amuser à le faire. Donc, des fois, on a des envies de réussite, mais qui sont déjà à très haut niveau. Très haut niveau, ça veut dire une vie de très haut niveau. Et c'est une vie de très haut niveau. Ça, ce n'est pas fait pour tout le monde, par contre. C'est ça que j'ai réalisé. Moi, je pensais que tout le monde pouvait être à haut niveau. Ce n'est pas vrai. C'est très difficile. Par exemple, est-ce que pour toi-même, tu te fixes justement une limite à un certain point ou tu fonctionnes sans limite alors ? Non, pourquoi une limite ? Justement, par rapport à ce profil-là, c'est-à-dire que est-ce que tu es prête à véritablement tout perdre pour atteindre ça ? Oui, Je sais. Et pourtant, je t'ai dit, j'aime beaucoup les choses que j'ai. Je pense que quant à la foi, ça aide aussi. Je me dis, si je dois tout perdre, c'est que de toute façon, je devais tout perdre. Que j'ai cette ambition ou pas, autant avoir cette ambition, autant essayer de faire des trucs. Ma croyance, c'est si ça doit être à moi, c'est à moi. Si ça ne doit pas être à moi, ce n'est pas à moi de toute façon, peu importe ce que je fais. Et c'est ça, je pense qu'il me donne une grande puissance et liberté, c'est que je ne corrèle pas mes actions à mes résultats. Du coup, si je dois perdre cette maison ou mes voitures, je vais les perdre. Quoi qu'il arrive, tu vois, si je dois les garder, je vais les garder quoi qu'il arrive. C'est comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est libérateur, tu vois, de se dire, d'avoir cette croyance. c'est Dieu qui donne ça. Ce n'est pas moi qui ai eu avec mes actions. Donc, de toute façon, je ne peux pas l'enlever avec mes actions vu que je ne l'ai pas eu grâce à mes actions. C'est passionnant. Et puis, peut-être pour clarifier, quand tu dis que tu es prête à tout perdre, on est d'accord, sauf si ce n'est pas ça, que ce n'est pas en mode casino, tu ramènes tout ton argent, tu mets sur le double zéro. OK, est-ce que tu veux quand même approfondir un peu parce qu'on pourrait mal le comprendre ? Oui, tu as raison. Comment je pourrais donner un cas concret ? Par exemple, tu veux acheter une maison ? C'est quoi une maison ? Tu habites en France, toi ? Oui, je suis en région parisienne, mais on déménage en Alsace. C'est quoi une maison chère à Paris ? Ils ont une maison super chère. 3 millions ? Je ne sais pas, chère, oui, minimum. parce qu'en Suisse, l'immobilier, c'est rien à voir. Tu rajoutes un zéro derrière. OK, 3 millions. Donc, disons, je veux acheter une maison ou une entreprise à 3 millions. Donc, c'est cher, c'est chaud, il va falloir que j'aille à la banque, faire un crédit, on va me demander des garanties, ils vont prendre un lien sur le business ou la maison. tu t'engages beaucoup. Si ce business, il tombe, disons, tu as mis le crédit 3 millions puis tu fais faillite, on va te dire, ah, Madame Klein, là, excusez-moi, le crédit, tu vois, même si tu es en entreprise et que ton entreprise fait faillite, tu vas quand même, tu vois, on va te dire, oui, attends, vous avez une petite maison où on peut faire une échange, la dette. Tu vois ? Donc, si tu te plantes sur un business, deux business, trois business, c'est dans ce sens où je dis tout perdre, tu vois ? C'est-à-dire, c'est pas, bien sûr, c'est pas un one shot que tu vas tout perdre ou si tu fais, je sais pas, un crédit pour une maison, pareil, il y a 3 millions puis tu ne peux plus payer ta maison parce que ton business que tu as acheté fait faillite et puis toi, tu vois, c'est ça en fait où quand tu développes, moi, je ne connaissais pas ça mais quand tu développes beaucoup d'entreprises, beaucoup de biens beaucoup d'assets, beaucoup d'actifs que tu joues avec l'argent de la banque, que l'argent, il passe de société à maison à société, eh bien, si tu as plusieurs choses qui tombent en même temps, tu peux effectivement tout ton truc s'écouler, tu vois ? Je simplifie, je schématise. Oui, d'accord, je comprends mieux et voilà, en fait, c'est un mindset, c'est ça, c'est qu'à un niveau tactique, tu n'es pas là en train de parier sur un jeu de poker et faire un all-in, c'est plus un mindset à un haut niveau qu'au quotidien, aller mettre 10 000 euros dans un outil que voilà. Non, pas du tout, mais moi, c'est parce que maintenant, je réfléchis en multimillion, en dizaines, dizaines, dizaines de millions, du coup, quand tu fais un deal, oui, potentiellement sur un deal, tu peux, tu as guillemets, tout perdre parce que le deal, il fait 30, 40, tu vois, donc, oui, moi, je ne peux pas rembourser 40 millions, c'est le truc, si on peut le voir, on vient, hey, donne-moi 40 millions, je dis là, no way, tu vois, donc, ben oui, c'est sûr que, oui, tu vois, si la société FFA est à ce niveau-là, oui. Margot, comment tu réfléchis, toi, si je te demande si tu as une vision à 10 ans, est-ce que tu es du genre à réfléchir à 10 ans ou tu regardes le marché, tu t'adaptes et tu laisses ton intuition ? C'est quoi ta vision à 10 ans, du coup ? Alors, je ne partage plus mes visions à 10 ans parce qu'après, les gens, ils essaient de faire pareil, oui, je ne sais pas, ils essaient de faire, comment on dit, mimétisme de cette vision, donc, maintenant, je ne dis plus, mais oui, j'ai des visions, mais même plus qu'à 10 ans, alors, presque sur toute la vie. Après, bien sûr, il y a des choses qui bougent, tu vois. Quand tu vas aller jusqu'à réfléchir à l'héritage que tu vas laisser sur Terre, tu vas jusque-là ou pas encore ? Ah oui, Du coup, allons-y, si ça ne te dérange pas. C'est quoi l'héritage que tu as envie de laisser dans 100 ans ? Alors, je ne veux pas aller dans le détail, mais disons que s'il n'y a pas une société que je crée qui a impacté qui a impacté tout le monde, presque tout le monde sur Terre, disons, je ne sais pas combien on saura, mais bon, disons, 80% des gens sur Terre et puis qui a vraiment impacté, tu vois, sur un domaine et que cette société, elle ne perdure pas après ma mort, pour moi, je n'aurais pas réussi, tu vois. Donc, je pourrais être multimilliardaire, mais si la société n'a pas impacté. Et quoi, ta définition d'impacté ? C'est que ça a changé, ça a facilité, ça a élevé les gens. C'est genre qui tes modèles si tu en as ? Qui est-ce qui t'inspire ? Alors ça, j'avoue, je n'ai pas tellement de modèles. Celui qui pourrait venir le plus, c'est Bernard Arnault parce qu'il est dans le luxe quand même, donc bon. Mais il impacte, ces sociétés, elles impactent dans le sens où il a des salariés économiquement, il tient des pays à lui tout seul économiquement. Après, son activité me touche moins parce que ça reste du luxe et ce n'est pas quelque chose qui moi me touche, c'est-à-dire c'est plus du confort et puis la cerise sur le gâteau plutôt qu'une vraie aide. Pour le coup, ça ne touche par définition pas 80% de la population. Voilà. Mais celle qui m'inspire beaucoup, moi, c'est Mère Thérésa. C'est trop bizarre à chaque fois comme exemple, mais elle, je me dis waouh ! Tu vois, elle, elle a vraiment impacté énormément de gens. quand elle est décédée, son association était encore l'association, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a 5 ans, c'était encore l'association la plus riche et puis la plus active dans le domaine religieux puis chrétien au monde, tu vois. tu as juste une meuf qui faisait 1m10, quoi, je veux dire, qui est partie en Inde à la base aider des enfants puis qui a reçu ça puis qui a aidé des gens, tu vois. Waouh ! Puis elle, super bonne femme d'affaires, elle levait des fonds, elle mettait de la pression au grand groupe. Ah, c'était, elle n'était pas toute gentille, elle était sûre, mais je me dis, putain, elle a réussi à lever des millions, tu vois, juste comme ça en allant devant les gens et donc je me dis, la volonté d'une personne, tu vois, elle peut être très grande, même si cette personne elle est petite et puis elle était malade en plus, donc... En parlant de ça, est-ce que tu as déjà commencé à avoir des activités philanthropiques ou c'est pas encore le cas ? Si, mais je n'en parle pas. Je sais qu'il y a plein de gens que ça énerve, ils disent, ouais, tu donnes rien et tout. Bon, je les laisse dire. Pourquoi tu n'en parles pas du coup ? Parce que dans ma croyance, tu vois, j'ai peur que si j'en parle, je devienne orgueilleuse. Tu vois ? Et que du coup, ça efface l'altruisme que tu as voulu au départ. Parce que je ne suis pas sûre. Peut-être que j'en parlerai plus tard quand je serai sûre, mais là, je sais que si j'en parle, tu vois, ça serait un peu pour dire, ferme bien ta gueule, toi qui crois. Du coup, je me dis, c'est pas bon. ça va, non, c'est pas bon que je fasse ça. Et je sais que là, je n'ai pas les nerfs ou la zénitude pour en parler de manière adulte, tu vois. Mais je donne tout, je donne tout. il n'y a pas de tout. Vraiment. Quelle cause te touche le plus ? Alors, je n'ai pas... Je sais, tu sais, des fois, je fais les chiens ou je ne sais pas quoi. J'ai des copains, ils sont vraiment dans des causes très spécifiques, tu vois, ou des pays spécifiques. Non, moi, je donne à... Alors, c'est à des gens religieux qui, eux, distribuent ensuite, tu vois. Ou alors, des fois, dans ma ville, des fois, je donne en direct parce qu'il y a des gens, tu vois, donc... Mais ça, c'est plus coup par coup quand je vois les gens, tu vois, mais... Le gros, c'est via d'autres gens qui, eux, distribuent. ça peut se... Parfois, c'est des achats de livres qui sont distribués, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Ou alors, des dons à des familles. Enfin, toi, je sais ce qui est fait, mais... Je ne le dis pas fait là-dedans. Enfin, je n'ai pas de... On avait pensé avec Sabina, mon associé, faire une fondation, ce qu'en Suisse, tu peux faire, mais c'est une société... Enfin, c'est comme une société où après, tu as le poids de distribuer toi l'argent, choisir qui distribue l'argent, je me dis, c'est quand même un poids et je n'ai pas envie de le prendre maintenant, tu vois. Ce poids-là d'attribuer l'argent, de respecter les lois, enfin, de ma croyance à moi pour donner cet argent, c'est vraiment un poids, en tout cas, de donner l'argent. C'est une responsabilité forte, tu vois, d'attribuer, je veux dire. Donc, moi, je l'attribue au gars et le gars, il fait ça, il voit des gens, il sait très bien qui, puis il a cette sagesse et cette connaissance mieux que moi de savoir distribuer. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Margot, c'est passionnant, merci d'avoir accepté de parler aussi de ça. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets, quelle est les adresses vers lesquelles tu les enverrais ? Oui, il y a le Instagram Margot Klein, puis la chaîne YouTube Sabina et Margot Klein. OK, on mettra les liens en description. Je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui nous écoutent ? Rien, merci à toi, c'était cool. J'ai parlé de plein de sujets que je ne parle jamais, donc ça veut dire que tu es un très bon intermédiaire. Ça me touche, merci aussi pour ta confiance et pour tout ce que tu apportes et je ne regrette absolument pas d'avoir interviewé, c'était vraiment, vraiment cool. Et c'est vrai que quelquefois, on peut aussi se faire une image de certaines personnes à travers le web et ce n'est pas forcément la réalité. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette session. Merci pour ton temps, merci pour ce que tu apportes. Je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Il y a pas mal de nuggets, comment dire en anglais, pour plein de gens et pour moi aussi. Merci pour ton temps, à très bientôt.